Salut tout le monde, on commence tout de suite avec Deadpool de Tim Miller, sorti le 10. J'y suis allé le jour de la sortie, c'était de la folie, il y avait une énorme queue. Il y avait d'ailleurs une personne d'un certain âge dans la queue qui me demandait si le film était si attendu que ça pour cueillir autant de monde, surtout des jeunes. La moyenne d'âge dans la salle pour une sortie comme ça dépassant rarement 15 ans. Mais fort heureusement, et c'est toujours ce qui me fait peur dans ce genre de situation, personne n'était venu pour faire chier le monde, tout le monde a fermé sa gueule. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais allé voir Jurassic World par exemple, il y avait des gamins qui avaient parlé pendant toute la séance et j'ai eu des envies de meurtre jusqu'au lendemain. Le film a des critiques très positives depuis sa sortie et certains vont même jusqu'à dire qu'il s'agit du meilleur film Marvel. Qu'en est-il vraiment ? Qu'en est-il vraiment ? Page 24 du livre Les phrases les plus clichés du critique cinéma, volume 2. En réalité le film ne se bat pas du tout avec les mêmes armes que les autres films Marvel, donc le qualifier de meilleur film Marvel, ça me paraît en quelque sorte inéquitable. J'irais même jusqu'à dire que même si Deadpool est effectivement un personnage Marvel, le film n'a de Marvel que le nom. Et Deadpool lui-même n'est pas un héros, c'est un anti-héros. Donc comparer Deadpool aux autres Marvel me paraît injuste, car on ne peut pas se baser sur les mêmes éléments. Et le film en lui-même est très difficile à critiquer. Pourquoi ? C'est un film qui mise à peu près tous sur un humour noir déjanté et sur un enchaînement de vannes. Le tout sur un fond d'action où l'humour se mêle à l'action de manière très réussie. Pour peu que ce type d'humour vous intéresse, et c'est quand même la raison pour laquelle moi et beaucoup d'autres sont allés voir ce film, on ne peut que trouver le film bon. Cependant le point noir majeur du film c'est qu'on en avait clairement beaucoup trop vu dans la bande-annonce. Certaines séquences misaient beaucoup sur une vanne qui était déjà présente dans la bande-annonce, et par conséquent ça niquait toute la séquence. Et c'est beaucoup ça au début du film. Je ne vais pas vous spoiler le contenu du film, mais les génériques de début et de fin, ainsi que le caméo de Stan Lee sont excellents. Au-delà de ça, c'est très difficile de livrer une critique plus précise, le film se contentant d'un mélange humour noir-action-cul qui marche du feu de Dieu. Gare, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de film, et ça fait du bien, surtout quand t'as eu peur que ce soit beaucoup trop censuré. Si on veut être pointilleux, on veut dire que le scénario est très prévisible, et qu'aucun des personnages, à part Deadpool et Saint-Gonzesse, n'est développé. Mais vous savez quoi ? On s'en bat les couilles. Et là on rentre dans quelque chose de très intéressant. Quand un film excelle tellement dans un domaine qu'il arrive à nous faire oublier tous ses défauts, aussi énorme soit-il. Ce qui est le cas pour Deadpool. Et ce qui fut aussi le cas pour Terminator, Alien, Titanic, et sans doute plein d'autres. Le scénario des trois films que je viens de citer tient sur un post-it. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est l'idée. Et ils excellent tellement dans leur domaine qu'on en arrive à oublier le reste. Dans Terminator, un méchant robot et un gentil humain retournent dans le passé pour respectivement essayer de tuer ou de sauver Sarah Connor, mère du futur chef de la résistance humaine contre les machines. Dans Titanic, une aristocrate rose et un pauvre Jack se retrouvent sur le Titanic et tombent progressivement fou amoureux l'un de l'autre, malgré les problèmes que cela peut poser dû à leur différence de rang sociale. Dans Alien, d'une certaine manière, ça va chercher encore plus loin puisqu'absolument aucun personnage n'est développé d'une quelconque manière que ce soit. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont 7 sur un bateau intergalactique et c'est tout ce qu'on sait jusqu'à la fin du film. Et évidemment, le scénario est similaire. Un appel au secours reçu depuis une lointaine planète oblige le Nostromo à faire un détour avant de retourner sur Terre. Suite à une étrange découverte, un poulpe va se poser sur le visage d'un des habitants du Nostromo qui va rentrer dans le vaisseau et un Alien va sortir de sa cage thoracique quelques heures plus tard sement la panique parmi ses habitants. Mais malgré une simplicité apparente, ces trois films sont considérés comme étant des films cultes de l'histoire du cinéma et à juste titre, parce qu'ils excellent chacun dans leur domaine. L'action science-fiction dans Terminator, l'épouvante science-fiction dans Alien et l'histoire d'amour dans Titanic. Cela dit, n'exagérons rien, je ne considère pas Deadpool comme un film culte de l'histoire du cinéma. pour la simple raison qu'exceller dans l'humour noir ce n'est pas aussi éprouvant pour le spectateur qu'exceller dans la science-fiction, l'épouvante ou l'amour. D'autant plus que le type d'humour en question ne plaît pas à tout le monde. Cependant, le principe y est. Je vous conseille fortement des poules et je lui offre trois, fort logiquement, la note de 9 sur 10. Je vais maintenant vous parler de Zootopie de Byron Howard et Rich Moore. Oui, ce n'était pas prévu à la base, mais la sortie d'un film Disney est toujours un petit événement et du coup je me suis dit que je devais aller le voir et donc vous en parler. Et putain ! J'ai bien fait. J'ai tellement bien fait quoi. Disney, je vous aime putain ! En allant voir ce film, j'ai eu peur que Disney ne fasse qu'hyperboliser ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire faire l'agglégorie de comportement humain à des animaux et se contenter de ça. Quand on voit des affiches partout avec des animaux différents partout, ça peut faire penser à ça et du coup faire un peu peur. Je me suis gouré. Mais gouré ! Avec les 8 salopards le mois dernier, j'avais raison, mais la pute... Bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère, voyez, c'est... Ah c'est bon, on a compris ! J'ai pas envie de dire que c'est le meilleur Disney que j'ai pu voir parce que je vais me faire défoncer. Et de fait, sur la forme, ce n'est pas le meilleur Disney, effectivement. Mais sur le fond, The Autopie passe clairement plusieurs messages et des messages qui me tiennent particulièrement à cœur car le film fait écho directement à l'actualité. The Autopie fait comprendre que l'ignorance et la haine, c'est la même chose. Si une personne se comporte de telle manière, c'est parce que son passé a fait de cette personne-là ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'il suffit d'être persévérant et déterminé pour devenir ce qu'on a envie de devenir. Qu'il ne faut pas jeter la faute sur une catégorie de personnes sous prétexte qu'on a entendu que c'était de leur faute. Qu'il suffit de prendre confiance en soi pour devenir quelqu'un de bien. Qu'il ne faut pas écouter les gens qui te disent que tu n'y arriveras jamais et j'en oublie sûrement, putain de bordel de merde, d'aller voir The Autopie. Au bout d'un moment, le film dit dans des termes un petit peu différents Si tout le monde s'acharne à te voir comme un type dangereux, sournois et détestable, à quoi ça sert d'être quelqu'un d'autre ? J'ai particulièrement retenu cette phrase parce qu'elle a mis des mots sur une idée à laquelle je n'en avais pas encore attribué. C'est ce que fait tout le film d'une certaine manière mais les autres idées du film, j'avais déjà mis des mots dessus. Et ça, tous les abrutis qui pensent que c'est dans les autres que se trouvent leurs problèmes. Tous ceux qui pensent pouvoir trouver leur bonheur dans leur haine. Ce qui revient à espérer trouver de l'or dans sa merde. Accessoirement. Mais c'est la preuve, la preuve que stigmatiser une catégorie de personnes ne peut faire qu'aggraver les choses. On pourrait commencer à parler politique mais on va éviter. Et le film démontre cette idée. Le film parvient à nous faire croire au début que le méchant c'est une catégorie de personnes puis en fait une autre puis ensuite on apprend qu'évidemment le problème était plus profond qu'une simple catégorie de personnes. Sans parler de certaines scènes d'humour que j'ai trouvées excellentes. Il y a certaines scènes d'humour où Disney s'auto-caricature et j'ai trouvé ça excellent. Bref, je conseille 100 000 fois The Autopie à tout le monde pour que vous, vous puissiez ensuite le conseiller à d'autres personnes. Ce film montre le monde tel que tout le monde devrait le voir. Et par conséquent, c'est très difficile pour moi de ne pas lui donner la note de 10 mais je vais le faire quand même et je vais lui donner 9. Le film a très peu de défauts hormis quelques petites incohérences. Il y a même quelques petites incohérences qui ont été remarquées après que le film ait été terminé je pense et du coup ils les ont corrigées un petit peu à l'arrache après. Genre sans vous spoiler, à un moment il y a un portable qui tombe dans l'eau donc on a dû qu'il ne va plus marcher. Sauf que quand il ressort de l'eau il est dans un petit sac plastique bien refermé et on ne sait absolument pas d'où il sort. On peut reprocher au début du film d'être très expéditif mais d'un autre côté ça donne une intensité et un rythme. Le reste du film garde d'ailleurs un rythme très soutenu qui, plus est, est le rythme de vie du personnage principal ce qui est, je trouve, une excellente idée. Donc je mets bien 9 sur 10 à The Autopie mais si je devais expliquer pourquoi je n'ai pas mis 10 je vous répondrais que même si dans le fond le film est relativement parfait même si effectivement rien n'est jamais parfait mais bon dans la forme il me manque ce petit côté fable ce petit côté poétique que Disney a perdu depuis maintenant de nombreuses années et que j'aimerais beaucoup qu'il récupère malgré tout le bien que je pense de ce studio d'animation génialissime. Chère de poule de Rob Letterman sorti le 10 soit le même jour que Deadpool. Un film que je voulais voir car j'ai gardé des bons souvenirs des livres Chère de poule mais j'en ai lu quelques-uns quand j'étais plus jeune. Cependant je ne m'en souviens pas suffisamment pour vous dire si le film est fidèle au livre. Je vais juger le film en tant que film. Le film est sorti aux Etats-Unis le 16 octobre soit près de 4 mois avant sa sortie française. Ce qui laisse penser qu'on s'est précipité pour que le film sorte aux Etats-Unis. C'est le genre de choses que l'on fait pour que le film puisse concourir aux Oscars. Et putain de bordel de merde j'ose espérer que ce n'est pas le cas. Le film est putain de blindé d'incohérences. Des incohérences parfois grosses. Très grosses. L'intrigue commence même sur une incohérence et le film se termine sur une incohérence. Ensuite le film souhaite mélanger l'épouvante et la comédie. Ce sont des genres qui se mélangent pas facilement car ce sont des genres qui sont très opposés. D'autant plus que s'il y a une chose dont je me souviens c'est que les livres chers de poule n'étaient pas faits pour être drôles même s'ils étaient effectivement destinés aux enfants. Et c'est peut-être bien là le problème du film. Les livres prenaient les enfants au sérieux quand le film fout de l'humour là où il ne faudrait absolument pas en foutre. Le film prend les enfants pour des petits aboutis qui ont absolument besoin d'une dose d'humour aussi mal dosée soit-elle pour qu'ils trouvent le film bien. C'est pas comme ça que ça marche. Pour mélanger avec succès l'humour et l'épouvante il faut que ce soit fait dans un but intelligent. Par exemple dans Scream ou Karimovie les films montrent les clichés des films d'épouvante et les tournent en dérision. C'est un but intelligent donc ça marche. Dans Destination Finale par exemple on montre des morts on ne peut plus improbables pour créer un humour burlesque. C'est intelligent donc ça marche. Là le film chercherait en quelque sorte à faire cohabiter la peur et le rire chez le spectateur ce qui me paraît très spécial et difficile. Tellement spécial et difficile qu'il y a un réalisateur qui est devenu mondialement connu en s'en faisant une spécialité. Vous avez trouvé ? Monsieur Tim Burton. Pour que ce mélange marche il faut donc qu'il y ait une raison de faire ce mélange. Ça paraît évident dit comme ça mais il faut croire que non. Et il faut aussi que ce soit fait dans le but de délivrer un message. Chose que le film Sher de Poules ne fait pas du tout. Il n'y a aucun message et aucune intelligence. Pourtant il y a bien des choses qui auraient pu être développées de manière plus intelligente dans le film. Il y a même un détail qu'on apprend plus vers la fin du film qui aurait pu déboucher sur une fin nettement plus intéressante que celle qui nous est proposée. Mais j'ai eu l'impression que le film ne voulait pas le faire que le film voulait rester dans son délire de comédie horrifique pour abrutis. Et encore une fois c'est un sentiment qui est renforcé par le nombre hallucinant d'incohérences et parfois même des incohérences qui sont liées directement au déroulement de l'intrigue principale. Si on ne veut pas passer de message il faut se concentrer soit sur l'humour soit sur l'épouvante. Mais essayer de mélanger les deux ça fait souvent pas bon ménage et dans le cas de chair de poule ça donne un film relativement inintéressant. Du coup je vais coller un 4 sur 10 à chair de poule. Malgré cette avalanche de défauts le film reste captivant grâce à quelques détails de l'histoire qui sauvent les meubles comme on dit. Et il est donc temps de commencer la dernière ligne droite de cet épisode avec le film très attendu The Revenant d'Aleleandro Inaritu. Avant de commencer la critique j'aimerais faire une petite annonce. La prochaine fois que je vais faire un film à 18h le jour de sa sortie j'aimerais que quelqu'un soit là pour me mettre une baffe. Alors du coup on va faire un casting donc il faudrait que le mec soit pas trop barraqué il faudrait effectivement que le mec soit disponible tous les mercredis de chaque mois. En fait le fait qu'il y ait du monde dans la salle ne me gêne absolument pas tant qu'il n'y a personne qui ouvre sa gueule. Mais là il y avait qui sont venus s'asseoir à côté de moi qui ont parlé tout le film qui ont joué avec leur portable et qui rigolaient à chaque scène qui demandait un minimum de réflexion car ils étaient trop cons pour comprendre ce qu'ils voyaient à l'écran. Quand vous avez ce genre de personnes à côté de vous et qu'en plus ce sont des adultes oui c'était des adultes ce qui est mille fois pire qu'un gamin vous avez des envies de meurtre pendant tout le film et par conséquent vous n'arrivez pas à vous concentrer sur le film. Ce qui est encore plus énervant quand c'est un film qui demande justement un minimum de concentration pour rentrer dedans comme The Revenant. Non seulement ils m'ont un peu niqué le film mais ils se sont niqué encore plus à eux-mêmes. Et en plus ils n'ont même pas de tarif réduit puisque ce sont des adultes. Parfois j'ai besoin qu'on m'explique comment on peut en arriver à un tel niveau de connerie. J'arrive pas. Il me semble qu'il y a un minimum de base quand on est un être humain qu'on ne peut pas descendre plus bas et ben ces gens-là arrivent à me prouver que si quelqu'un a une explication rationnelle mettez-la moi dans les commentaires parce que je suis perdu. Du coup il est malheureusement possible que j'ai loupé quelques petits détails de The Revenant mais je compte revoir The Revenant très prochainement chez moi au calme. Commençons. C'est très difficile de critiquer un film comme The Revenant. En sortant de la salle j'aime bien écouter ce que les gens disent et les gens disaient le développement est trop long la fin trop courte ouais c'est comme Into the Wild en fait. Bon déjà ceux qui pensent que The Revenant est comme Into the Wild je ne peux plus rien faire pour vous personne ne peut rien pour vous. Si pour vous dès qu'un mec essaye de survivre dans la nature dans un film c'est comme Into the Wild n'allez plus voir ce genre de film vous gaspillez votre argent clairement. Quant au le développement est trop long la fin trop courte si vous partez là-dedans vous partez pour critiquer The Revenant en tant que film de pur divertissement ce qui est effectivement le cas pour 99% des films qui sortent sur le grand circuit aujourd'hui. Les films sur le circuit c'est les films qui sont exploités par les grands cinémas Paté-Gaumont tout ça en bref. Sauf que The Revenant fait partie du pourcent restant. Dommage. Le film est très particulier car il privilégie l'art au divertissement. ce qui fait que le film demande d'être critiqué d'une manière différente de tous les autres films. En fait pendant 2h30 on regarde une espèce d'oeuvre d'art. Le film respire l'émotion la beauté et l'histoire comme un chef-d'oeuvre artistique. Le film se rapproche même parfois du documentaire historique. Le scénario m'a étrangement fait penser à celui d'Assassin's Creed 3 qui est pour moi une référence en matière de scénario vidéoludique. Mais dans un jeu vidéo le scénario ne fait pas tout. Le gameplay et les possibilités tiennent au moins une part aussi importante du gâteau. Dans un film c'est très différent à tel point que certains voient le scénario comme étant le seul ingrédient indispensable pour faire un bon film. Comme Jean Gabin disait pour faire un bon film il faut trois choses. Un bon scénario un bon scénario et un bon scénario. En gros le scénario est extrêmement important dans un film car s'il est mauvais le film sera mauvais. Mais au fond qu'est-ce qu'un mauvais scénario ? Comme je l'ai montré il y a quelques minutes beaucoup de très grands films de l'histoire du cinéma ont un scénario qui tient sur un post-it. C'est un petit peu exagéré bien sûr mais c'est l'idée. Dans The Revenant c'est assez similaire il n'y a absolument rien de compliqué et il n'y a aucune intrigue secondaire. Le film retrace ce qu'a vécu le trappeur Hugh Glass. Il est attaqué par un grizzly laissé pour mort et voit son fils qui est tout ce qui lui reste se faire tuer devant ses yeux mais étant à l'agonie il ne peut absolument rien faire et commence la quête de rédemption de Hugh Glass pour retrouver celui qui a tué son fils et se venger. Je ne spoil rien si vous avez vu la bande annonce ou même le résumé du film c'est écrit dedans. D'ailleurs même en le voulant je ne pourrais pas spoiler The Revenant mais en tout cas pas de manière dérangeante. C'est aussi ça qui montre d'ailleurs que le film a un but plus profond que le divertissement le film vise vraiment à être un chef d'oeuvre artistique. C'est ce qui en fait d'ailleurs un film à Oscar. Aux Etats-Unis le film est sorti de manière limitée le 25 décembre juste pour pouvoir concourir aux Oscars. Même aux Etats-Unis la date de sortie officielle nationale était le 8 janvier. D'ailleurs au moment où je fais cette critique je ne sais pas si Leonardo DiCaprio a enfin eu l'Oscar du meilleur acteur qui l'attend depuis plus de 20 ans mais une chose est sûre ce serait amplement mérité qu'il l'ait. Ce mec est le meilleur c'est même pas discutable. Je pense en toute logique que ça devrait se jouer entre lui et Matt Damon pour Seul sur Mars mais honnêtement je pense que la performance de Matt Damon dans Seul sur Mars est bonne surtout grâce à la qualité de ses répliques et non pas grâce à son jeu d'acteur. Ce qui est l'inverse de Leonardo DiCaprio dans The Revenant qui est tout simplement bluffant. De plus The Revenant est clairement plus un film à Oscar que Seul sur Mars et malgré ça j'ai beaucoup apprécié ce film. Même si le film nourrit quelques incohérences la plus grosse étant lorsque Leonardo DiCaprio retrouve le cadavre de son fils à quelques mètres de l'endroit où il a été enterré vivant alors qu'un de ses amis l'avait cherché pendant plusieurs heures auparavant. Je n'ai pas l'impression de spoiler de manière gênante en disant ça j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais le film vise tellement plus haut que ces quelques incohérences scénaristiques en deviennent dérisoires. On peut aussi remarquer que Hugh Glass est censé faire 300 km avant de retrouver ses amis et pouvoir se venger. Dans le film je pense que cette distance est mal exprimée. Je pense qu'elle est exprimée justement par le long développement et les longs moments où l'on voit Hugh Glass galérer mais à l'arrivée j'ai juste l'impression qu'il a contourné une montagne et certainement pas qu'il a parcouru 300 km. Après ça vient peut-être de moi comme je l'ai dit je n'ai pas regardé le film dans les meilleures conditions. Quant à la fin elle ne me paraît pas trop courte elle me paraît être comme elle doit être. D'ailleurs maintenant que je le dis elle me fait vraiment beaucoup penser à la fin d'un sans-scrit 3 qui est pour le coup vraiment très similaire à tel point que je me demande vraiment s'il n'y a pas eu une grosse inspiration. Pour ceux qui ne le savent pas sans-scrit 3 se passe aussi au moment de la découverte de l'Amérique. Autre chose j'ai vu qu'Hinaritou avait été soupçonné de plagiat à cause de la ressemblance qu'il y a entre ces plans et certains plans dans d'autres films plus anciens. Ce qui est complètement con. Il a mis la caméra là et il l'a bougé comme ça ça a déjà été fait c'est du plagiat. Je veux dire j'ai trouvé que le travail d'Hinaritou apporté au plan me faisait penser au travail de Tarantino. Il est bien possible qu'il s'en soit inspiré mais de là à dire que c'est du plagiat il y a un monde. N'importe quel type pas complètement con vous dira qu'on s'inspire toujours de choses qu'on a déjà vu que ce soit consciemment ou pas. Ce qui fait de la culture le meilleur outil pour créer des films. Si quelque chose est bon dans un film ce serait porter préjudice au cinéma de ne pas pouvoir le reprendre. D'autant plus que même si une scène est extrêmement semblable à une autre son rendu à l'écran peut être extrêmement différent en raison du contexte en raison du rapport au personnage et en raison d'un tas d'autres raisons. Ce qui fait je pense que le seul cas où on peut parler de plagiat au cinéma c'est quand on va carrément découper clairement des scènes dans d'autres films ce qui est le cas par exemple dans Turkish Star Wars que j'ai traité dans l'épisode 8 des Woodmovies. En tout cas Hitchcock se plaignait qu'on le voit surtout comme un homme de divertissement et non pas comme un artiste car à son époque on voyait surtout le cinéma comme étant du divertissement et non pas comme un art. Et Inarito montre dans The Revenant que le cinéma peut relever beaucoup plus de l'art que du spectacle. En tant que film à Oscar à but majoritairement artistique je donne à The Revenant la note de 8. Malheureusement si le côté artistique presque documentaire du film est la plus grande qualité du film elle est aussi son plus grand défaut. On ne retiendra pas The Revenant comme on a retenu d'autres grands films de l'histoire du cinéma tout simplement parce que ces autres grands films visaient surtout le divertissement et par conséquent ont fait un plus grand nombre d'entrées que n'en fera certainement The Revenant. Je conseille cependant à tout le monde de voir The Revenant pour comprendre de quoi j'ai voulu parler dans cette critique. Sur ce je vous dis au mois prochain et... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501